... Des palmiers, du sable, un vent sec et brûlant. Ce sont les images que nous connaissons du sud de la Tunisie. C'est là que commence la grande mer sans eau, le Sahara. Le décor serait incomplet sans les vaisseaux du désert qui affrontent avec le même flegme les tempêtes de sable et les flots de touristes. Un voyage à dos de chameaux fait partie des moments forts d'un voyage en Tunisie. Mais osons sortir des sentiers battus et embarquons sur un autre animal, le lézard rouge. ... Dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière algérienne, une ligne ferroviaire régionale relie Gavza à Rédeyef. Le tronçon entre Métlaoui et Tabédite est emprunté par un tramusé unique qui traverse les gorges de Selja, le lézard rouge. Dans les rues de Métlaoui, les touristes sont rares. La petite ville industrielle située dans la région de Djéride présente peu d'attraits. La majeure partie des habitants travaille pour la compagnie publique qui gère les mines de phosphate et a son siège administratif à Métlaoui. La plupart des vacanciers, eux, n'ont souvent Dieu que pour la petite gare de la ville. Comme tous les matins, un ingénieur contrôle l'état du lézard rouge que le sable, la chaleur et le tracé de la voie vont mettre à rude épreuve. Et comme tous les matins, le train brille comme un sous-neuf. Un ancien cheminot monte à bord avec nous. Il connaît le train depuis ses débuts et a participé à sa rénovation. Dans le temps, le président Bourguiba effectuait des voyages à bord de ce train. Il allait jusqu'à Rédeyev. Ils ont laissé le train là-bas. C'était dans les années 60. Retour dans le présent pour un spectacle qui se répète en haute saison deux fois par jour, six fois par semaine. Arrivé en car et en jeep à la gare de Métlaoui, des groupes de touristes en voyage organisés montent à bord de l'Orient Express d'Afrique du Nord pour un trajet d'un peu moins de deux heures. L'agence de voyage Galilée Travel est sur place afin de garantir un voyage sans encombre. Nous, comme étant agence de voyage, nous exploitons le train. Nous l'avons loué de la SNCFT, c'est la Société Nationale de Chamin de Fer Tunisien qui possède ce train. Ça fait partie du patrimoine de l'État, c'est-à-dire cette société nationale, elle ne peut pas le céder ou le vendre à quelqu'un d'autre. Nous, on le prend en location. 10h du matin, le premier départ. Les locomotives à vapeur ont circulé en Tunisie jusqu'en 1956 avant d'être remplacées par de puissantes locomotives diesel. Celle qui tire le lézard rouge fait 2000 chevaux et pourrait tirer sans peine jusqu'à 45 wagons. Elle n'a donc aucun mal à tirer les quatre voitures du baie auxquelles on peut adjoindre aux besoins de voitures supplémentaires. Le train quitte la gare de Métlaoui à petite allure. Le voyage commence par un petit aperçu du quotidien en Tunisie. À l'origine, le lézard rouge circulait dans les environs de Tunis. Après l'indépendance du pays, le train est retiré de la circulation. Dans les années 70, il est affecté sans grand succès aux transports de touristes le long de la côte. Après de grands travaux de restauration, les voitures de luxe arrivent à Métlaoui. Depuis 1997, elles empruntent les rails à voie étroite qui sillonnent les gorges de Selja. Les rails qui existent déjà depuis 1920 à peu près n'ont pas été conçus spécialement pour le lézard rouge, mais plutôt pour le transport de phosphate. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une baie minière. Il y a une grande baie minière. Il y a beaucoup d'exploitations de phosphate, des gisements immenses de phosphate. D'ailleurs, on est classé parmi les premiers pays à exporter les dérivés de phosphate. Autour de Métlaoui se dressent des terriles, masses fantomatiques témoins d'une ancienne tradition minière. C'est en 1886 que le médecin militaire français Philippe Thomas découvre des phosphates dans les contreforts de l'Atlastélien. Jusqu'à l'indépendance, la ville de Métlaoui porte son nom. Aujourd'hui encore, les environs de Métlaoui, Rédeyev, Moulares et Gavza assurent 90% de la production tunisienne de phosphate. Avec plus de 7 millions de tonnes par an, le pays est le troisième producteur mondial de cette matière première. Si les phosphates sont bien utiles, notamment pour la production d'engrais et de détergents, ils causent en revanche des dégâts irréversibles à la région d'extraction et à ses habitants. Dès le début de l'exploitation du phosphate en 1896, commence la construction d'un chemin de fer à voie étroite destiné à la matière première jusqu'au port de Sfax et de Sousse. Depuis 1920, Métlaoui est rattaché au réseau ferroviaire. Les agents de sécurité, comme on les appelle ici, veillent sur 28 trains de marchandises, un train de voyageurs et bien sûr, le lézard rouge. Avant, c'est autorisé, là, on peut mettre un peu... et créer des trains qui transportent les marchandises et les voyageurs. Maintenant, il y a des trains spécialement pour les voyageurs, il y a des trains pour les marchandises. Mais comment fait-on pour régler la circulation des trains de phosphate et du lézard rouge sur une ligne à voie unique ? Si il y a des navets par jour, on donne toujours de priorité pour le train de lézard rouge. Parfois, on bloque deux ou trois trains de marchandises de phosphate, on laisse passer le train de lézard rouge. On donne toujours priorité pour le train de lézard rouge. Alors vite, embarquons à bord du lézard rouge. Oh ! Le luxe est décidément dans les moindres recoins. Le bar d'époque a été rendu à sa fonction initiale. Des boiseries à la qualité du service, tout est d'un raffinement extrême. Nous quittons le périmètre de la ville direction le désert. Un voyage dans la grande tradition de l'hospitalité arabe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A 10 kilomètres environ à l'ouest de Métlaoui, l'aventure commence. Le lézard rouge nous mène au berceau historique de la Tunisie du Sud, à la découverte de la culture capsienne. Le mot est dérivé de la ville antique de Kapsa, l'actuel Gapsa, à environ 150 kilomètres de là. Parmi les vestiges de la civilisation capsienne, des outils et des parois gravés datant de la fin de l'âge de pierre, vers 7000 avant notre ère. Ils ont été découverts à 200 mètres de profondeur, dans les gorges de Selja, difficilement accessibles à pied. laissons à l'imagination de certains le soin de convoquer les esprits du temps jadis. de l'âge de la ville et de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge C'est-à-dire que ce quartier à droite ne doit pas laisser la fille qu'elle se marie dans l'autre quartier à gauche. Puisqu'ils sont amoureux, ils ont voulu quitter la place. Elle a proposé à la gazelle « Tu seras courageuse ». Elle a dit « Oui ». « Bon, je viendrai à minuit, je vais te prendre sur mon cheval et on va quitter la place secrètement ». Effectivement, il a été la chercher à minuit. Il l'a prise sur son cheval. Ils sont arrivés au canyon entre le rail du chemin de fer et la montagne. Ils n'ont pas pu traverser la montagne. Ils ont trouvé l'obstacle qui s'assimile à la montagne. Donc, avec un coup de sable, il a fondu, on peut dire, il a fondu ou il a taillé la montagne ou il a cassé la montagne pour faire passer la gazelle. Le coup de sable est l'histoire que racontent tous les guides pendant le trajet. Après la version en français, celle en arabe. Petit arrêt de 3 minutes pour photographier le coup de sable. Histoire aussi de se dégourdir un peu les jambes. Pas trop quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Étant donné la concentration de touristes et la raideur de la pente, la rareté des incidents tient du miracle. 3 minutes pour un lieu qui respire l'éternité, c'est peu. mais le lézard a un horaire à respecter. Nous quittons momentanément le train pour une petite excursion dans l'oasis de Douze, l'autre côté du Tchot-el-Géride, un lac salé à sécher. Situé à la porte du désert, Douze est une étape appréciée des touristes. C'est le point de départ d'expédition dans le Sahara, en Jeep ou à Dochamo. Chaque jeudi, Douze accueille l'un des plus grands marchés du pays. À côté des céramiques, des tapis et des roses des sables, un herboriste vend son savoir traditionnel. 20% seulement des Tunisiens ont recours aux médicaments modernes. Les autres se soignent avec les plantes médicinales. Pour stopper une hémorragie, c'est plus efficace que les médicaments chimiques. C'est une médecine qui remonte à Avicenne. On soigne avec des herbes. Par exemple, boire un jeun du romarin bouilli dans l'eau, c'est très bon pour les calculs rénaux. Si vous avez mal à l'estomac, prenez de l'huile de thym pendant un mois. C'est efficace aussi contre le cancer. Le marché aux animaux de douze est réputé dans tout le Sahara, un endroit où les Européens préfèrent détourner le regard. Ici, on vend tous les animaux à poils ou à plumes du sud de la Tunisie. Retour à bord de notre lézard rouge. Son donteur est pressé. L'excursion à douze a débordé sur l'horaire. Lui n'est pas là pour le plaisir, c'est qu'il doit arriver à l'heure à la prochaine pose photo. Le trajet de quinze kilomètres à travers les gorges de Selja présente plusieurs facettes. Après les palmerets, un décor digne d'un western et même un train fantôme. à la prochaine fois. Chouette ! Nous avons eu notre dose de frissons. Avant de quitter les gorges de Selja, les voyageurs ont la possibilité d'immortaliser une dernière fois le luxueux train. Arrête photo ! Arrête photo ! Chacun pense à son album photo une fois rentré chez lui. Il reste même un peu de temps pour une petite escapade en solitaire. Enfin, une escapade de courte durée. De bonnes chaussures ne sont pas inutiles, même si le rayon de déplacement dans les gorges de Selja reste quand même limité. Le voyageur a plus d'espace à 12 heures, la capitale du Djéride. Parmi les visites recommandées, celles de la vieille ville recensée par l'UNESCO. Les motifs géométriques qui ornent les façades traditionnelles de briques ont plus qu'une fonction décorative. Elles font aussi office de climatiseur. L'ombre portée par les briques permet d'emmagasiner davantage de fraîcheur. A l'extérieur de la ville, un bâtiment que l'UNESCO n'a malheureusement pas classé dans son patrimoine, la gare de Tozer, qui est presque centenaire. Cette gare, on peut dire qu'elle est construite en 1909. C'est l'arrivée de train en 1917. Et la rail, elle l'a mis en 1905. Donc on a deux Tozer à Liège, 36, rail de 36. Pour cela, on a peur des voyageurs, des risques, des dangers. Pour cela, on a évité des voyageurs. Aujourd'hui, seul un train de Mitlaoui transportant du ciment passe trois fois par semaine. Le guichet reste fermé. Tout doit être démoli sous peu. Une gare régionale de plus vouée à la disparition. Mais tant que la gare est encore debout, Mohamed Yassine en sera le gardien. Une rareté, même en Tunisie, deux salles d'attente. Une pour les femmes, l'autre pour les hommes, comme c'était la coutume autrefois. A Mitlaoui, le trafic régional est plus florissant. Deux trains de voyageurs partent quotidiennement pour Tunis, un pour Edeyev. Nous prenons le train pour Edeyev. Il emprunte la ligne du lézard rouge à travers les gorges de Selja et s'arrête aux gares de Selja et de Tabédit notre prochaine étape. Pour effectuer 30 kilomètres sur une ligne régulière, il nous en coûte deux dinars tunisiens, un peu moins de 2 euros. L'ambiance en ce mort l'après-midi est aussi torride que les couleurs des voitures. On plaisante et on compte fleurettes. avec succès ? Certains préfèrent leur indignation ou voyager incognito. Seul le mécano est tout à son affaire. Nous avons un peu accéléré le rythme. Nous avons dépassé depuis longtemps Selja et traversons à présent un paysage désertique qui s'étend à perte de vue. Encore quelques secondes et nous entrerons en gare de Tabédit construite en 1909 au début du transport du phosphate par le train. Terminus pour notre équipe et quelques compagnons de voyage. Le train repart sans tarder. Le seul train de voyageurs de la journée disparaît lentement dans l'immensité du paysage. Ici, c'est une région désertique. Elle ne s'anime que pendant les vacances et les week-ends. nous recevons entre 20 et 200 visiteurs par semaine. Parfois, en été, le lézard rouge vient jusqu'ici déposer ou prendre des passagers. Des touristes venus visiter les célèbres oasis de montagne accessibles en jeep à partir de Tabédit. Mides, Chebika et Tamerza enchassés dans le paysage montagneux à couper le souffle près de la frontière algérienne. Ces oasis doivent leur prospérité au ruisseau souterrain des montagnes qui jaillissent ça et là en source et permettent la culture des dates et des figues. Tamerza est considérée comme la plus pittoresque des trois oasis. Véritable curiosité dans cette région aride, sa cascade de 8 mètres de hauteur qui peut se muer après des averses en un torrent impétueux. Le voyageur qui a parcouru les montagnes et fait halte ici a l'impression d'être arrivé au jardin d'Éden. Un enchantement qui se poursuit avec le Tamerza Palace tout droit sorti des mille et une nuits. De la piscine de l'hôtel, le voyageur jouit d'une vue imprenable sur le vieux Tamerza balayé en quelques secondes par un orage à la fin des années 60. Nous revoici à bord de notre lézard rouge. On attelle la locomotive diesel à l'autre extrémité du train pour le voyage retour. À la gare de Selja, le train fait demi-tour. Les gorges sont de nouveau devant nous. C'est d'ici que viennent les mystérieux trains de marchandises qui traversent avec fracas Métlaoui. L'air est empli de la poussière et de l'odeur de la terre phosphatée. L'endroit est fascinant mais n'invite guère à s'y attarder. Nous sommes bien contents de retrouver notre vieille amie. La locomotive est prête. Les passagers sont à bord. Enfin, presque tous. C'est parti, cette fois-ci en descendant les gorges. Qui aurait pu imaginer rencontrer sous le soleil tunisien un lézard chantant ? C'est un peu comme la fin d'un voyage scolaire quand l'ambiance est détendue et que tout le monde est ravi de l'aventure. Ou bien certains auraient-ils encore quelque chose à redire après ce voyage à travers les gorges de Selja ? Ça serait formidable si on attelait la locomotive à vapeur, celle qui date de 1900. Elle sifflerait et cracherait de la vapeur. C'est sûr que c'est tentant, mais estimons-nous déjà heureux que ce train construit il y a près de 100 ans en Europe continue de fonctionner ici, en Afrique et transporte chaque année des milliers de voyageurs du monde entier. Alors, va pour la locomotive diesel. Au fait, pourquoi ce train s'appelle-t-il le lézard rouge ? Cela la le sait. Demain, nous serons à bord du désert express qui circule dans le nord de la Namibie. Un voyage qui n'accourt que deux fois par an à ne pas manquer. de la Namibie. Sous-titrage Sous-titrage